BOUCLE D'OR ET LES TROIS OURS Une histoire des éditions Nathan, d'après un conte traditionnel, illustré par Charlotte Rederreur. Il était une fois, trois ours qui habitaient une maison dans la forêt. Il y avait un tout petit ours, un ours moyen et un grand gros ours. Un matin, comme la bouillie du petit déjeuner était trop chaude, ils partirent se promener en attendant qu'elle refroidisse. Pendant ce temps, une petite fille appelée BOUCLE D'OR arriva par hasard devant leur maison. Comme elle était curieuse, elle regarda par la fenêtre, puis par le trou de la serrure. Et, ne voyant personne, elle souleva le loquet. La porte n'était pas fermée. Boucle D'OR ouvrit la porte et entra. Sur la table, il y avait trois bols remplis de bouillie. Un très grand bol, un bol moyen et un tout petit bol. Si BOUCLE D'OR avait été une gentille petite fille, elle aurait attendu le retour des trois ours. Il l'aurait peut-être invitée à déjeuner, car c'était de bons ours, aimables et accueillants. BOUCLE D'OR goûta d'abord la bouillie du grand gros ours, mais elle la trouva trop chaude. Puis, elle goûta la bouillie de l'ours moyen, mais elle la trouva trop froide. Alors, elle goûta la bouillie du tout petit ours. Elle n'était ni trop chaude, ni trop froide, juste comme il fallait. Et Boucle D'OR la trouva si bonne qu'elle la mangea toute entière. Dans le salon, il y avait trois chaises. Une très grande chaise, une chaise moyenne et une toute petite chaise. Boucle D'OR voulut s'asseoir sur la très grande chaise, mais elle était trop haute. Puis, elle s'assit sur la chaise moyenne, mais elle était trop dure. Alors, elle s'assit sur la toute petite chaise. Elle n'était ni trop haute, ni trop dure, juste comme il fallait. Mais voilà que la chaise se cassa, et Boucle D'OR se retrouva par terre, les quatre fers en l'air. Comme Boucle D'OR avait sommeil, elle monta dans la chambre des trois ours, où elle vit trois lits, un très grand lit, un lit moyen et un tout petit lit. D'abord, elle se coucha sur le très grand lit, mais il était trop dur. Puis, elle se coucha sur le lit moyen, mais il était trop mou. Alors, elle se coucha sur le tout petit lit. Il n'était ni trop dur, ni trop mou, juste comme il fallait. Elle se glissa sous la couette et s'endormit. Peu de temps après, les trois ours revinrent de leur promenade. Boucle D'OR avait laissé la cuillère dans le très grand bol. « Quelqu'un a touché à ma bouillie ! » dit le grand gros ours de sa grosse voix. Puis, l'ours moyen regarda son bol et vit que sa cuillère aussi était dedans. « Quelqu'un a touché à ma bouillie ! » dit-il de sa voix moyenne. Alors, le tout petit ours regarda son bol. La cuillère était dedans, mais la bouillie avait disparu. « Quelqu'un a touché à ma bouillie et a tout mangé ! » dit-il de sa toute petite voix. Les trois ours se mirent à regarder tout autour d'eux. En voulant s'asseoir sur la très grande chaise, Boucle D'OR avait déplacé le coussin. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise ! » dit le grand gros ours de sa grosse voix. Boucle D'OR avait aussi aplati le coussin de la chaise moyenne. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise ! » dit l'ours moyen de sa voix moyenne. Et le tout petit ours découvre sa chaise. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et il l'a cassée ! » dit-il de sa toute petite voix. Les trois ours montèrent alors dans leur chambre. Boucle D'OR n'avait pas remis à sa place l'oreiller du très grand lit. « Quelqu'un s'est couché sur mon lit ! » dit le grand gros ours de sa grosse voix. Et Boucle D'OR avait aplati l'oreiller du lit moyen. « Quelqu'un s'est couché sur mon lit ! » dit l'ours moyen de sa voix moyenne. Quand le tout petit ours s'approcha de son lit, l'oreiller était bien à sa place. Et sur l'oreiller était posée la tête de Boucle D'OR qui n'était pas à sa place car elle n'avait rien à faire là. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit ! Et il y est encore ! » dit le petit ours de sa toute petite voix. Boucle D'OR avait entendu dans son sommeil la grosse voix du grand gros ours. Mais elle dormait si profondément que cela ne la dérangea pas plus que le mugissement du vent. Elle avait entendu la voix moyenne de l'ours moyen, mais seulement comme une voix dans un rêve. Mais quand elle entendit la toute petite voix du tout petit ours, elle fut réveillée en sursaut. Elle se redressa et, en voyant les trois ours qui la regardaient, elle bondit hors du lit, épouvantée. Elle sauta dehors par la fenêtre et se sauva à toutes jambes à travers bois. Les trois ours ne la revirent jamais plus. Sous-titrage Société Radio-Canada